Hey, on est de retour et en force, c'est Chris Suquet, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Metal Gear The Twin Snakes sur Gamecube, le remake du premier épisode des Metal Gear Solid. Alors, on se retrouve sur le petit journal de mission, et ensuite on continue notre petit aventure, donc je lis avec vous, Snake doit absolument essayer de porter secours au Dr. Al Emmerich, concepteur en chef de Metal Gear, afin de découvrir le moyen d'empêcher l'attaque nucléaire avec l'aide de Meryl. Donc Meryl, la petite nièce de notre boss. Alors Snake quitte le hangar de Hattank et emprunte le camion, cependant il trouve sur son chemin Vulcan Raven, le gros méchant qui a un tatouage de corbeau, qu'on a combattu dans le dernier épisode. Donc le membre de Foxhound, accompagné de son, suspense suspense, tank M1, ok. Et qui vont, alors esquivant l'attaque de son canon Snake, détruit le temps, qui réussit à pénétrer à l'intérieur de l'entrepôt à ogive nucléaire. Sauf qu'on n'a pas tué, euh, le monsieur Pabot, et on n'a pas aussi tué, euh, Revolver. Donc pour l'instant les deux boss qu'on a affronté, on ne les a pas tué, on les a juste stoppés dans leur agissement. Donc euh, on va sûrement les revoir. Alors il se dirige alors vers le deuxième sous-sol où est retenu le docteur Emmerick. Donc c'est parti, on va essayer d'aller à la rencontre de ce docteur, fameux ingénieur du Metal Gear, pour détruire la machine nucléaire. Alors, on, voilà, on en était là. Alors, il y a possibilité d'aller en dessous, on va regarder s'il n'y a pas des objets intéressants. Alors, ok, c'est fermé. Est-ce que je peux me... D'accord, alors je peux me baisser. D'accord, ok. Alors vas-y on remonte, on va aller voir du coup ce qu'il y a là-haut. Vu qu'en bas on peut y aller. Alors là-haut il y a une ration, et un cul-de-sac. Qu'on peut juste voir dans la fenêtre. Alors je vais regarder avec les jumelles s'il y a des choses intéressantes à repérer. Alors apparemment il y aurait deux gardes, un petit camion, trois gardes même. Ok. Ok, bah écoutez on va y aller. Alors je ne voulais pas zoomer, je voulais quitter le truc de merde. Voilà, parfait. Alors niveau ration, du coup j'en ai deux, ok. Ça me va. Je pense qu'avec deux rations, n'importe quel boss on peut les battre. N'importe lequel, vraiment. Alors je vais me baisser, du coup je vais peut-être utiliser la jumelle en étant baissé. Ouais, quoique il y ait la carte en fait. Merde, il m'a repéré ce cas-là. C'est pas possible. Alors je ne pense pas qu'ils peuvent nous attaquer d'aussi loin. Ok, elle est repartie. On va y aller à la filotube. Alors je vais tout de même utiliser les jumelles, on ne sait jamais. D'accord. Alors j'essaie de repérer un peu leur chemin. Voilà, ok. Parfait, alors là je crois qu'il faut y aller par contre. Alors j'ai un col. Alors ça c'est Campbell, non ? Ok. D'accord. J'ai déjà programmé les nanomachines pour qu'il ne soit pas capable, colonel. Qu'est ? Qu'est-ce que tu parles ? T'as-tu appris ? C'est là où ils gardent les armes nucléaires. Tu vois-les ? Putain, la meuf elle peut nous empêcher d'utiliser nos armes vraiment en nous bloquant. Mais, sont-ils tous les armes nucléaires ? Oui, ils sont tous les armes nucléaires. Ils les laissent ici ? C'est comme le Président Baker a dit. C'est totalement important. Ils travaillent sur un budget limité. Ils tentent de mettre une belle face pour les médias. Mais c'est la réalité de la réelle. Ok, donc zone dangereuse, on ne peut pas attaquer. En même temps, perso, J'utilisais pas trop les armes pour avancer. Ok, ça doit être vrai ça. Ok, pas de soucis. Alors là, j'espère juste que le mec ne va pas me repérer. Vas-y, lève-toi. Je vais aller. Oh, il y a une caméra les mecs. Oh, il y a un doute. Il y a un doute là-bas. Oh, merde ! Fuck. Pourquoi il y a du gaz ? Ah ouais, les mecs, ils ont un masque à gaz et tout. D'accord, bah je vais me faire tuer. Ok. Bon, bah écoutez, on vient d'apprendre un truc. En même temps, je vais explorer un peu. Ça me sert un peu de repère. D'accord. Donc une fois que notre respiration est baissée, il y a notre vie qui est qui descend aussi. Donc ok. Donc ça va être chaud ici. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit ni d'utiliser les armes ni de se faire repérer quelques ondes. Donc là, ça va être de la pure infiltration de ouf. Donc on va tenter, on va tenter. Alors c'est parti, je vais quand même reprendre la ration. Plutôt intéressante. Et je vais regarder avec les jumelles. Alors non, il s'est trompé de côté. Voilà. Ok. Alors lui, c'est surtout lui que je veux savoir son chemin. Donc après, il vient ici. Donc c'est pas cool. En fait, il faut que j'y aille quand il se bat. Sauf que là, il y a lui. Ok. Alors peut-être qu'il faut que j'aille à gauche, tout simplement, et pas au fond. Ok, ok. Allez, c'est bon, on va y aller. De toute façon, ça sert à rien d'essayer de savoir d'avance parce que je sens... Ah, j'ai une chaffée. Je sens que ça sert à rien de se faire des petits chemins. Alors là, tu vois, on voit que les armes sont vraiment bloquées. Tout ce qui est grenades et armes de feu. Donc notre équipe à distance a vraiment la main sur nous et peut nous bloquer à tout moment. Donc Snake le savait pas. Il le prend un peu comme une espèce de... de trahison. Alors, on va y aller, putain. J'aimerais y aller au lieu de rester ici. Voilà, merci. Alors, dépêche-toi. Hayaku, Hayaku. Merde, il y a un garde. J'ai vu qu'il y avait un garde à gauche. Donc je vais vite re-rentrer. Ouais, en plus, il m'a vu. Donc c'est pas grave. Du moment qu'il met pas le gaz dans la salle. Parce qu'en fait, eux, ils portent un masque à gaz. Ce qu'on n'a pas, nous. Donc, ils sont bien marrants. Alors, lui... Qu'est-ce qu'il va faire ensuite ? Il part à gauche. Ok. Donc moi, je vais aller derrière le camion. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Alors, on va vite y aller. Vite, vite, vite. Allez, sors de là maintenant. C'est next. Sors, 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 sors. Voilà. Là, il y a une caméra. Oh merde, il vient ici. Ok. Par contre, si le mec vient à droite, à gauche, donc ça devrait aller. Là, ça devrait aller, je pense. Oh, attention. Oh, la caméra ! C'est dommage. Dommage, dommage. Parce que je le sentais bien, là. Bon, j'explore. C'est pas grave. J'explore un peu. Le problème, c'est qu'on est en vue de haut. Là, c'est pas top. Ok. Où est-ce qu'il y a une porte ? Des escaliers. Et du coup, il faut monter les escaliers. Ok. D'accord. Alors ça, c'est une porte au niveau quoi ? Ah, c'est un ascenseur. C'est peut-être pas une porte, c'est un ascenseur. Ok, ok. Bon, bah au moins, je sais où je dois aller. C'est déjà un début. J'ai l'impression qu'il faut connaître les tableaux par cœur, en fait. Pour pouvoir avancer en toute sécurité. Et surtout le chemin des... Des fucking soldats de merde. Sinon, c'est la merde. Allez, on retente. Alors là, il y a lui, donc c'est un peu mort. Un petit peu mort, quand même. Mais je vais quand même essayer, là. Voilà, des tracés trousses derrière lui. Ah, il y a la caméra de surveillance qui est pas top. D'accord, alors là, je peux y aller peut-être. Ok. Ouais, là, je peux y aller. Ouais, je peux complètement y aller, mec. Ouais, c'est parfait, là. Sauf qu'il y a un autre garde que je n'avais pas vu. Ah, merde, il y a une caméra de sécurité. Merde, il vient, il vient. Je vais monter. Ouais, c'est mort. Alors, je monte, je regarde ce qu'il y a. Ok, le mec, il fait sa petite balade alors qu'il n'a rien compris à la vie. Alors, on ne peut pas utiliser des chaves G aussi. Ah si, on peut utiliser des chaves G. Alors, ça, c'est cool. Et là, l'ascenseur. C'est un ascenseur, ça ? Ouais, ascenseur. Euh, du coup, il faut attendre après. Ok. Bon, évitez de me tirer dessus. Il y a déjà du gaz. C'est assez dangereux comme ça. Par contre, si je passe à gauche, ça me paraît un peu chaud quand même. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse ici ? Je vais mettre comme ça, ok. Ouais. Je vais enlever les rations pour mourir plus vite, putain. Ok, je retente, je retente, pas de souci. Par contre, je sens que je vais passer un temps fou sur cette salle. Parce que ce n'est pas encore une bonne stratégie, je pense. Parce que j'ai vu qu'il y avait un garde à l'étage. Et un garde à l'étage, c'est assez chaud. Parce que je ne vois pas comment l'éviter. Alors, je vais plutôt passer à droite au lieu de passer à gauche. En espérant pouvoir continuer le chemin, en fait. Que ce ne soit pas un chemin impossible. Alors, je vais faire pareil. Je vais partir avec le garde en haut. Voilà, je vais partir quand il part en haut. Voilà, un peu dangereux, mais bon. Là, il y a la caméra, donc on fait gaffe. Voilà, là, je me lève. Je vais y aller tout doucement. Ok, parfait. La caméra, il faut qu'elle se barre, vite. Parfait. Ah, merde. Vas-y, go, go. Putain, il y a un mec qui m'a vu. Ah, non, ça va. Donc là, j'y vais. Et il y a un garde, donc je vais vite me baisser. Ah, non, c'est une caméra. D'accord. C'est une caméra, et je vais utiliser un shape-g, en fait. Alors, vite, vite. Shape-g dans les horizons. Comment on les active, déjà ? Appuyez sur A pour lancer, relâchez. Ah, ça s'active tout seul, c'est vrai. Alors, vite, vite. Jamming, jamming, jamming. Putain, ils entendent mes pas, en fait. Attendez, je regarde s'il y a un garde, ici. Ouais, il y a un garde. Ok, il y a un garde. Je peux même y aller, je crois. Allez, mec, je peux y aller. Ok, parfait. Merde. Ouais, là, je peux plus y aller, en fait. D'accord. Il a sonné l'alerte. Il dit qu'il m'a vu de loin. Ok, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, je le sens bien. Et en fait, il faut que je me cache, ici. En attendant le garde. Sauf que j'espère que la caméra ne me voit pas quand je suis ici. Et normalement, ça devrait aller, je pense. Donc, on va faire comme ça. Ok, c'est bon, je m'en fous de votre alerte de merde. Ah, merde, j'ai mis la ration. Ça va m'empêcher de mourir, tout ça. On va faire genre le mec qui se casse et tout. Ok, pas eu le temps. On recommence. Snake, snake, snake. Continue. La petite ration qu'il faut. Alors, c'est vrai qu'on parcourt pas vraiment beaucoup de chemin. Mais chaque tableau demande vraiment du temps. Donc, malgré le fait qu'entre les boss, il n'y ait pas énormément de chemin réel. C'est tout le côté infiltration qui prend du temps. Donc, vite, vite, vite. Là, j'ai pris un peu de temps, d'ailleurs. C'est pas grave, parce qu'il y a la caméra. Voilà. Pour l'instant, je suis assez rodé, comme ça. Voilà, j'attends ici. Le mec, il n'est même pas vu. Tranquille, la famille, pépère. La caméra, tac, tac. Là, normalement, si je fais ça, personne ne me voit. Si je vais doucement, ils ne m'entendent pas non plus. Donc, je vais utiliser un chave-gé. En plus, je vois le garde à gauche qui se barre. Donc, c'est plutôt cool. Sauf que, sauf que, sauf que, je vais rester ici quand même, par prudence, en espérant que la caméra devant moi ne me repère pas. Ok, elle n'a pas l'air de me repérer. Donc, ça, c'est cool. Donc, là, franchement, si je ne fais pas l'impatient, je peux totalement appeler l'ascenseur, revenir ici et y aller quand l'ascenseur revient. J'attends que le garde vienne. Donc, là, je ne pense pas qu'il vienne. Ouais, voilà. Il s'arrête comme un con. Et il va se casser. Parfait. On n'en demandait pas tant. Voilà. Enfin, si, j'en demandais autant, mais bon. Voilà. Et puis, l'ascenseur, quoi. Voilà. Je crois même qu'on peut l'attendre ici, l'ascenseur. Ouais. Il se barre, il se barre. Donc, il n'y a pas de souci. Ah, merde. Ah, c'est just, en fait. Alors, attends, on y va vite. Allez, hop. Sous-sol. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième qu'il faut aller. Mais on va commencer par le premier sous-sol. Nuckbuilding. Alors, il y a l'air d'avoir tout fermé. Je ne vois pas de caméra. Oh, putain, le carrelage de ouf et tout. Alors, on va voir si les portes sont vraiment fermées. Je vais regarder avec la jumelle. Ah, d'accord. Women's room. Ça doit être les shots des meufs. Tac. Ensuite. Ok. Ensuite, ici, c'est quoi ? Je vais regarder avec la jumelle. Alors, c'est une carte, c'est une porte verrouillée au niveau 3. Donc, si je regarde bien, j'ai que... Bah, si. Elle ouvre les portes au niveau de sécurité 3. Bah, normalement, je peux l'ouvrir, celle-là. Voilà, je l'ai ouverte. Ok. Ah, merde, il y a un garde, les mecs. Fuck, fuck, fuck. Il y a un garde à côté. Et il y a un garde dans ma salle. Merde, il n'est pas bien joué. Ok, 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 ok. Je visite les lieux. Vu que ça a l'air de me porter chance quand je visite. Alors. Le problème, c'est que je n'ai plus la carte. Bon de mes connards. Je n'ai plus trop ma carte. Ici, ça sert à quoi d'aller ici, en fait ? Des munitions Nikita, Belette. Stange. Nikita, Belette. Donc, je ne les tue pas, parce que j'ai vraiment envie de réussir en m'infiltrant correctement. C'est quand même plus fun. Et là, il y a des Socom Belette Full. Ok, on a assez de munitions Socom. Donc, on va retenter. Sauf que je ne sais pas s'il faut que j'aille à gauche, en fait. Parce qu'à gauche, il y a quand même des petits chemins. Alors, je vais y aller. Voilà. Là, c'est quoi ? Ça doit être les Men's Room. Ok, c'est les chutes des mecs. Alors, si j'y vais bien, je pense que je peux l'étrangler pendant qu'il pisse. Attends, attends, attends. Et les mecs, on va essayer un truc. Non, 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 remonte, remonte. Alors, est-ce que je peux l'étrangler ? Merde ! Comment on fait pour l'étrangler ? Alors, c'est peut-être avec B, en fait. Bon, moi, je la somme, c'est pas mal. Merde, que se passe-t-il ? Comment ça, que se passe-t-il ? Ah, il est allé répondre, j'ai vu avec son toki-waki, là. Ok, là, il l'a sommé. Ouvre-moi ces portes, stopper. Qu'est-ce qu'il y a dans les chutes ? Un book. Ah, merde, il y a un mec. Attends, attends. Ouais, go ! Il est trop fort, Snake. Il a fermé la porte. Il en entend le cœur de Snake qui bat. Parce qu'il est en mode pression, les mecs. Caution. Là, je suis en mode caution, genre, je suis... Faut que je fasse attention à mes moindres mouvements. Mais si je reste assez longtemps, je pense qu'ils vont pas me repérer. Donc, je reste dans les chutes, je vais pas bouger, les mecs. Radar normal, faut que j'attende un peu. Je peux pas du tout tourner la tête, je suis Keblo. Je peux même pas voir d'autre chose que la porte. Donc, on va attendre, 3 kilos. Ouais, 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 ouais. Alors, j'espère juste qu'il y aura pas de soldats dans les chutes. Quand je vais ouvrir la porte. Ok. Bon, bah, je pense que je peux sortir. Allez, je tente. Ouais, c'est bon. Alors, il y a plus le body du mec. Ils l'ont emporté avec eux. Oh, putain, il y a des traces de sang, les mecs. Ok. Bon, au moins, celui-là, on s'en fout, le garde. Donc, il y a cette porte ici, qui est niveau 5, donc pas pour le moment. En tout cas, c'est assez classe, les environnements, là. Avec le carrelage et tout. Alors, il y a un garde à droite. On va faire gaffe. Je pense pas qu'ils peuvent sortir. Je pense pas. Enfin, si, je pense qu'ils peuvent si on est en alerte. Mais je pense pas que leurs rondes les amènent à sortir. Voilà. Ouais, on va aller par là, plutôt. Ok, je prends tout ça, les mecs. Ok, là, c'est assez chaud. Si je reste ici, je vais me faire repérer. Ouais, c'est clair et net que je vais me faire repérer. Non. Ok, je me fais pas repérer, donc ça, c'est cool. J'ai une chance de ouf, là. Oh, putain, il m'a fait flipper. Putain, je suis deg. Il y a eu le deuxième garde, je crois qu'il est partitionné l'alerte, en fait. Alors là, il faut que je me cache dans une armoire, peut-être. Parce que j'ai pas d'armoire, ici. Alors, on va se casser dans les chutes. Ah, il y a un mec dans les chutes, maintenant. Mais c'est abusé. Abusé, là. Alors, je vais... Bah, voilà, je vais... Donc, c'est bloqué, bloqué, bloqué. Attends, attends, ce qu'il y a là. Ah non, c'est bloqué parce qu'il y a l'alerte. Mais sinon, ça serait pas bloqué, je pense. Eh, je suis en mode cochon, les mecs. Ils m'ont même pas repéré. Mord de rire. Je suis juste devant eux. Un étage un peu supérieur, mais quand même. Alors, attends. Ouais, je suis en mode cochon, mais ils m'ont pas repéré, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne dans la salle. Mord de rire. Mord de rire. Ah si, il y a un dude, là. Il y a un dude, donc on va vite se casser. Ah, putain, enfoiros. Allons en bas. Je le sens bien en bas. Eh, je peux aller sous le bureau. Sous le... Putain, je ne lui ai même pas parlé, quoi. Sous le bureau. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'ils n'ont plus voir mes pieds. Ah ouais, même là, ce bureau-là, j'aurais pu y aller, en fait. D'accord. Alors, on va voir s'il se casse. Ok. Alors, il en reste un. Ok. Ah, il en reste deux. Oh, putain, vas-y, reviens dans ta cachette, toi. Ok. Alors, c'est vrai que le fait de ne pas avoir sa carte en mode intrusion... Putain, vas-y. Comment il m'a repéré, ce cochon-là ? Merde, bon, les mecs, je trouve que je suis passé assez en alerte, là, donc je vais me faire tuer. Parce que c'est pas tip-top comme partie, là. Donc, autant se faire tuer. Maintenant, je sais qu'il y a des trucs pour se cacher assez facilement. Donc, voilà, on va recommencer. Eh, là, ils canardent, hein ! Ah, ouais, ils n'hésitent pas à canarder, là, c'est ouf. Bah, écoutez, ok, hein. J'accepte. J'accepte, j'accepte. N'aie pas peur. Pas la peine de gueuler. Alors, j'aimerais bien tuer, en fait, le mec des shots en mode genre intrusion, quoi. Sauf que je connais pas la touche. Je sais qu'il l'avait dit dans le chuteau, au début. Je crois que c'est B, en fait. Alors, on va essayer. Non, c'est pas B. Bon, c'est pas grave, parce qu'il a même pas mis l'alerte, quoi. Je vais encore le taper. Voilà, parfait. Alors, je me casse. Je prends ce qu'il y avait là. Je sais pas ce que c'était. Un bouc. Et je me casse d'ici. Ensuite, je vais me mettre sur les bureaux. Alors, je vais vite aller à droite, prendre des munitions de je sais pas quoi. Voilà, parfait, parfait. Là, je crois que c'est une nouvelle arme. Ok, je vais vite me mettre sous les bureaux, les mecs. Vas-y, vas-y. Voilà, parfait. Vite, 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 range tes pieds. Range tes vieux pieds de merde. Merde, merde, les mecs. J'arrive pas à rentrer. Ok. Ok, je suis en cochonne, parce que le mec s'est remis de son malaise. Donc, il a informé les autres mecs. Ok, il y avait un intrus, donc je vais me mettre en mode silencieux, là. Si c'est que ça, c'est pas grave. Donc là, je reste bien tranquille dans mon coin. J'entends des bruits de pas, en plus. On va rester sage. Alors, il y a une caméra, là-bas, je crois. Ou alors, c'est juste une petite lumière. On va utiliser une jumelle. Ouais, c'est une petite lumière de merde. Et ensuite... Je vais visiter les portes, comme ça, là. Ok. Ça roule. Je vais regarder à quoi sert le book. Publication pour adulte, des photos, des sujets intéressants, puis sur... Ah, pour installer. Ok. Ça, c'est pour... Pour... D. Que l'attention des soldats soit ailleurs que sur nous. Ouais, ça va être marrant. Je pense que je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Alors, le Nikita, putain, c'est un gros flingue, en fait. Alors, appuyer sur A pour viser en observant à la première personne et relâcher pour tirer. Ah ouais ! Ok. Donc, ça va être un shoot à la première personne. D'accord, ça marche. Sauf que... Ouais, vas-y, c'est pas grave. Donc, là, les gardes sont un peu au taquet. Je regarde un peu la carte. Ok. Euh... Ouais. Alors, je vais me cacher... Attendez, attendez. Ouais, je vais y aller comme ça, là. Alors, c'est un peu ouf ce que je fais, là, mais bon. Je vais y aller comme ça. Ok, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Il y a quelqu'un là. Il m'a vu ce cochon. Alors, on va se cacher. Parfait. Par contre, je comprends pas, les portes, elles sont fermées. Donc, il va falloir que je comprenne. Peut-être qu'il faut tuer un garde et récupérer une carte, je sais pas. J'essaie de trouver un peu les solutions. Alors, je vais aller sous le bureau du milieu. C'est peut-être plus intéressant. Il y a des munitions de FAMAS. Ah, cool, il n'y a qu'un garde, maintenant. Vas-y, on y va. Ok, vas-y, j'y vais. Là, c'est fermé. C'est fermé. En fait, le garde, il va au shot. Je l'ai capté. D'accord, ok. Alors, on se relève, parce que le mec, il va. Ok. Ok, je suis bloqué, les mecs. D'accord, je suis complètement bloqué. Donc, je vais appeler Campbell. Parce que je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Tout, mais pas accessible. Donc, on va lui demander un peu d'informations. Campbell. Euh, ouais. Ah, je vais aller au deuxième sous-sol, les mecs. Voilà, je viens de comprendre. Oh, elle le dit en même temps quand je vous dis ça. Ok. Donc, merci, la meuf. Mais je viens de tilter avant toi. Que j'avais rien à faire ici, parce que... Merde, cache-toi, cache-toi, mec. Cache-toi. Ok. Ouais, c'est l'ennemi, j'ai besoin d'aide. Alors, on va tout de suite aller au deuxième sous-sol. Parce qu'apparemment, c'est là où il y a le docteur Emric. Alors, on va... On va se remettre ici. Boum boum. Ok. Donc, il faudra se rappeler que le premier sous-sol, on n'a pas pu visiter encore. Alors, je vois un garde à droite, mais je crois qu'il y a un mur qui nous sépare. Donc, je vais vérifier. Ouais. Ensuite, une porte ici. Deux portes. Assez bizarre, d'ailleurs. Ok. Ah, une cutscene, peut-être. Ah. Je ne sais pas pourquoi je pense qu'on va voir le mec, là. Euh, Psycho-Mantis ? Non ? Ok. C'est juste pour nous montrer le livre. Ok. Donc, il y a un espèce de truc électrique. Ok. Peut-être que je le désactive. D'accord, on répond. Snake, attention. Ce lieu est rempli de gaz. Aussi, le couloir est électrique. Ok. Ah, il en parlait. Alors, un missile téléguidé, mais je n'en ai pas. Un missile téléguidé. Je n'en ai pas, hein. Donc, euh... What do I do ? Alors, peut-être qu'il faut que je prenne des munitions au premier sous-sol. Alors, là, si je marche, c'est clair que je meurs. Un missile téléguidé, hein. C'est ce qu'il a dit. Alors, euh... C'est peut-être le Nikita. Alors, écoutez, je vais essayer de me tuer. Ok, d'accord. Alors, ça ne tue pas complètement, mais par contre, il y a du gaz qui s'est propagé. Et là, je reprends mon air frais. Ok. Alors, on va chercher le Nikita. Parce que c'est une arme à la première personne. Et qui dit à la première personne, je pense que je pourrais la téléguider. Donc, on va voir tout ça. Moi, je pense que c'est ça. Alors, premier sous-sol. Nikita, c'est dans la salle du milieu. Et en plus, c'est vrai que le garde, il nous laissait carrément le temps de récupérer plein de munitions. Donc, pourquoi pas. Alors, il est où le garde ? Je vais attendre de le voir sur la carte, quand même. On ne sait jamais. Alors, je ne vois aucun garde. Ok, il est là. Ok, il fait sa petite tournée. Ensuite, il va revenir sur ses pas. Donc, j'attends qu'il se casse du côté. Ah, putain, il y a le garde qui vient à droite. À gauche, plutôt. Donc, il est parti pisser. Et là, il revient dans la salle du milieu. Donc, je vais vite attendre qu'il passe. Putain, les mecs. Lui, il ne peut pas me voir. Je sais qu'il ne peut pas me voir. Mais l'autre, je ne suis pas sûr. Ah, lui aussi, il va au chiot. D'accord, bah écoutez, c'est la fiesta. Tout le monde va au chiot. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ils ont la vessie un peu lourde. Voilà, donc on va se casser. On appelle l'ascenseur. Je vais compter le nombre de secondes. 3, 4. Entre 4 et 5 secondes pour un appel d'ascenseur. Ah, putain, j'ai eu chaud parce qu'il y a les gardes qui venaient. Donc, on va essayer cette nouvelle arme. J'espère que ça va être ça, quand même. Parce que je n'ai pas d'autre solution. Donc là, c'est une zone de décontamination, je pense, pour ne pas que le gaz se propage. Alors, on essaye tout ça. Appuyer sur A pour le viser en observant la première personne et relâcher pour tirer. Ok. Par contre, je ne sais pas trop quoi viser. Ouais, alors, attendez. Alors, je ne sais pas encore quoi viser. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il ralentit quand il y a un virage. Alors, c'est peut-être en hauteur. Attends. Qu'est-ce que je dois péter, les mecs ? On va péter ça. Non, ce n'est pas ça. Alors, j'ai 30 munitions, donc ça va. Je vais essayer à gauche. Attention, doucement, doucement. Par à gauche, il n'y a que dalle. Il y a juste une caméra armée, en fait. Alors, le problème... Attends, attends, attends. Reviens, reviens, reviens. Attends, il faut que je le pète. Parce que là, je suis en train de perdre ma vie. Je me rends compte. Ok. Et si je reviens ? Ça va être pareil, je vais perdre ma vie. Merde, alors comment je fais ? Moi, je pense que c'est à droite. Parce que tout à l'heure, j'avais vu des trucs à droite. Ah, je peux... J'ai rien compris, les mecs. Alors, attendez. Je crois que je peux tirer. On va lire, on va lire. Appuie sur A. Pour viser en observant la première personne et relâcher pour tirer. Ok. Contrôler avec le stick directionnel. Bah, ouais, ce que je fais, mais... Avec le stick, je ne peux pas... Ça, c'est le stick droit que je utilise, là. Ah, attendez, attendez. Ok. Alors, je crois qu'il faut que j'aille là-bas, à droite et en haut. Non, je ne capte rien. J'aimerais bien revoir la cinématique, en fait. Parce que je pense qu'elle est assez importante. Si je pète ça... Ok, je me suis pété la gueule. Ce n'est pas une bonne idée. Alors, je reprends un peu d'air. Si je fais ça, en fait, il va en haut ? Non, il ne va pas en haut, en tout cas. Ok. Ok. Alors, on y go. Vas-y, go. Qu'est-ce que je peux péter de sympa, ici ? Microscope, on s'en fout. Qu'est-ce que je peux péter de sympa ? Ah, bah, l'ordinateur. Non, même pas. Gauche, gauche, gauche. Attendez, je vais visiter jusqu'au bout. Ok. Attention, attention ! Non, ça, c'est de ma faute, par contre. Alors, je ne peux ni aller en haut, ni aller en bas. Enfin, je vous dis un peu ce qu'il se passe au niveau de la maniabilité. Et, oh merde, je suis en train de perdre ma vie. Je vais mourir. Alors, c'est peut-être mieux que je meurs, pour que je revoie la cinématique. Donc, je continue, mais si je meurs, ce n'est pas grave. Je sais qu'il y avait un truc sur l'étagère du Pacard. Sauf que je ne peux pas aller en haut. Donc, what the fuck ? Je vais juste aller à gauche, pour voir. Ok, rien d'intéressant. Et là, je vais être bloqué. Alors, ici, c'est bloqué. Ok. Bah, je vais me laisser mourir, en fait. Voilà, parfait. Puis, je vais prendre une Nikita, et ensuite, j'irai en bas, direct. Et on pourra revoir la cutscene, qui va me donner plus d'informations, je pense. Alors, Nikita... Ah, merde, ils m'ont remis ici. Est-ce que j'ai Nikita ? Ah, nickel. Sauf que je ne vais pas revoir la cutscene, alors. Merde, en foie rose. En foie rose. Ok, comme quoi, ça ne sert à rien de me faire tuer. Alors, peut-être que la caméra thermique va m'aider. Euh, pas du tout. Je n'ai pas l'impression que ça m'aide. Alors, je vais demander à Campbell. Ah, il y a là-haut, là-haut. Il y a des trucs. Je ne peux rien faire. Ok, je vais demander à Campbell. Alors, ce n'était pas Campbell, c'était Deep Throat qui nous parlait. Aucune réponse. Ok, bâtard. Allez, Campbell, tu as des trucs à nous dire ou pas ? Le moins que tu manoeuvres un missile à contrôler, le plus rapide qu'elle va voler. Rappelez-vous si tu veux attirer le missile à une plus grande distance. Ah ! Il veut qu'on prenne beaucoup d'accélération pour péter un truc. Attends, je le rappelle. Colonel, j'ai un appel de Kodak de quelqu'un de la suite de cette opération. Je sais. Nous étions enregistrées le appel. Mei-Ling sait tout ce qu'on appelle le système de communication. Alors, laissez-moi l'expliquer à toi. Alors, c'était peut-être pas Deep Throat qui nous parlait. Ah ouais, c'est Deep Throat. Ok. Utilise un missile à contrôler pour détruire le port de la distribution. D'accord, 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 d'accord. Fais-le-assure que votre missile à contrôler ne se fasse pas par cette caméra de caméra. Ok, ok. Alors, on va réessayer. Alors, sans caméra, par contre, parce que ça me saoule. Ce couveur. Alors, je suis en train de perdre de la vie. Donc, c'est pas une bonne idée. Je vais casser ça. Et je vais vite me casser. Donc, salle de décontamination. Parfait. Alors, il a besoin d'accélération. Donc, ok, ça marche. Sauf que tu veux que j'accélère où, les mecs ? Euh, bon, je vais accélérer ici, alors. Ah, ils ont tué mon missile. Ok. Est-ce que je peux péter, là, comme ça ? Non. Alors, attendez. Je vais quand même réessayer. Non, ça marche pas. Alors, je vais essayer. Putain, j'aurais dû être plus attentif à la cutscene, je pense. C'est pas top. Ce que je fais... Alors, je prends des rations parce que j'ai pas tellement envie de mourir. Alors, j'y vais quand même à gauche, on sait jamais. Non, ok, d'accord. Je me fais remballer direct. Pas de quartier avec eux. Vas-y, c'est bon, laisse ma caméra, tranquille. Laisse mon missile, putain. Ils sont marrants, eux. Alors, vas-y, go, go, go. Est-ce que ça, je peux le péter, là ? Que dalle. Il m'a dit un panneau de contrôle à péter, ça. Ouais, si tu veux. Mon caméra thermique, ça va peut-être m'aider ici. Attends, attends, attends. Putain, et tout à l'heure, il me laissait tranquille quand même. J'avais plus d'occasion tout à l'heure. Alors que maintenant, je sens que c'est un peu la merde. Qu'est-ce qu'ils veulent que je pète, putain, j'ai pas bien suivi. Ah, je vais péter ça, les mecs. Attendez, je vais péter ça. Vas-y, go. Voilà, je vais faire une putain de ligne droite, qu'ils ont jamais vu de leur life. Ah, 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 elle était pas trop droite, ma ligne. Alors, attends. Je vais faire des vrais... Ah, merde, je suis mort. Et là, les rations, ça marche pas, quoi. Aïe, 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 aïe. C'est pas très, très bien, ça. C'est pas très, très bien. Bah, écoutez, on va recommencer, hein. Jusqu'à temps que mon petit cerveau comprenne quelque chose. Alors, je m'équipe d'une équipe de ta... Allez, qui t'a dit de te mettre à terre, toi ? Euh... Ok. Ah, non. On va essayer, quand même. Vas-y, fais-nous un bon truc avec ton missile de merde. Fais-nous un bon truc, fais-nous un bon truc, fais-nous un bon truc ! Allez, une putain de ligne droite. C'est pas ça, les mecs ! Mais c'est quoi, alors ? Attends, je reprends un peu d'air, quand même. Attends, je comprends rien, il y a un problème. Fais que je comprenne rien, là. Allez, il va... J'ai compris que la vitesse était importante. Ok. Attends, c'est dommage, hein. De pas comprendre ce qu'il faut faire, là. C'est un petit peu dommage. Je réessaye ici, on sait jamais. Ok. Comme si on peut avoir la carte avec Snake. Et regardez, en dessous de notre respiration, il y a une jauge du missile. Donc ça veut dire qu'on peut pas... Faire voler le missile assez longtemps. Trop longtemps. Alors, on essaie de comprendre, même si je comprends pas trop. Ça, c'est abusé, comment ils me laissent pas vivre, là. Ah, je vais faire ça, écoutez. Peut-être que si je fais ça, la caméra va me laisser tranquille. Putain, je comprends rien, les mecs. Ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule. Ça me saoule, déjà. Ouais, voilà, ok, j'ai de la vitesse. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, vitesse, vitesse, vitesse. On se met là. Vitesse. Eh, je peux passer ici, mais je pensais qu'il y avait une vitre. Ah, mais c'est bon, je sais, je sais où il faut aller, c'est bon. Je sais, je sais. Et en fait, la vitesse, ça sert pour éviter les caméras. D'accord. Donc là-bas, il n'y avait pas de vitre. Moi, je pensais qu'il y avait une vitre. D'accord, c'est bon, c'est bon, je sais. La difficulté, en fait, c'est d'échapper aux caméras. Donc on va tenter de leur échapper, quand même. Ok, il faut aller là, en fait. Putain, fuck la life, je ne savais pas, moi. Le problème, c'est que je n'ai plus de... Ah ouais, c'est juste, hein. Alors, dans ce cas-là... Alors, si la ration est utilisée. Dans ce cas-là... Il faut que je prenne des diagonales. Oh, fuck. Oh, là, ça devrait aller, ça devrait aller, ça devrait aller. C'est là, c'est là. Je pensais que c'est là. Yeah ! Yes, papa. Ah, ça, c'est du PGM de la mort qui tue. Bon, ben, j'ai enfin compris. C'était cool, hein. Alors, du coup, est-ce que ça vaut le coup que j'allais là-bas ? Je ne pense pas, hein. J'ai vu qu'il y avait une ration, ok. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc, euh... Fuck la life. Je peux utiliser des chaps G ? Attendez, je vais utiliser un chaps G. Je ne suis pas en guéliore de chaps G non plus. Ah, tiens, il y a des... Ok. Voilà, chaps G, c'est pas mal, hein. Ok, là, c'est fermé, les mecs. Alors, j'ai vu une ration, je crois. Donc, une ration, pour moi, c'est plutôt pas mal. Chaps G, ok, s'ils veulent. Le problème, c'est que si j'utilise une ration pour récupérer une ration, ça ne vaut pas tellement le coup. Alors là, je suis bloqué. Ok. Vas-y, casse-toi. Vas-y, là, il y a un truc ou pas ? Ouais, je suis en train de mourir, donc ça sert à rien ce que je fais. C'est un peu con. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai une ration. Et j'y vais. Ok. Pas tip top, hein, ce que j'ai fait. Là, quelle est cette musique ? Écoutez les voix, les mecs. Il y a des voix assez space. Assez étrange l'ambiance, là. Wow, il y a un truc trop bizarre, là. Cutscène. Il y aura peut-être le docteur Emric ? Ah, c'est l'autre, là. Ah, c'est l'autre, là. Ah, c'est l'armure bizarre. Il peut se rendre à l'unique. Ah, nickel, salut. Nickel. Wow, space. Attention les enfants, fermez les yeux. Oh là, je crois qu'il n'aura pas de quartier. Il va le tuer direct. Ok. Ah ouais. Ah, il est space, hein. On ne sait pas encore s'il est de notre côté ou pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu le goût. Il est un petit peu et pas tellement. Qui vous dit, c'est peut-être Deep Throat ? On ne sait pas. On ne sait pas du tout pour l'instant. Oh là, du coup, là, il s'est rendu invisible. On ne sait pas où il est. Wow. Ah, il ne rigole pas, là. Il ne rigole pas du tout. C'est... C'est un gosse. Ah. 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 Eh bé. Ça ne rigole plus, là. Alors, je ne pense pas du tout qu'on va le combattre. Je pense que c'est juste pour nous faire comprendre que c'est the main powerful of the game. Donc, il ne faut pas rigoler avec lui, quoi. Oh, trop stylé, mec. Même les portes, elles ne peuvent rien contre lui. Ok, bah, je crois qu'on a compris que c'était un powerful of the life et que nous, on était une petite merde à côté. Je crois que ça, on l'aura bien compris. Mais je pense qu'on ne va pas le combattre de sitôt. Plutôt vers la fin du jeu ou un truc dans le genre. Parce que pour l'instant, il est plutôt de notre côté, en train de niquer les soldats et nous délivrer les passages. Et il nous a quand même... Non, il ne nous a pas sauvé la peau avec Revolver, mais il lui a coupé un bras et tout devant nous. Donc, c'était assez fun. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. On reprendra la suite de l'aventure. Donc, je vais sauvegarder avec vous. Je vais vous montrer les petites paroles de Meiling. On va peut-être nous donner une petite poésie avant de se quitter. Snake, tu ne peux pas utiliser le radar parce que quelque chose le délivre et ce que ce qui le fait est très près de toi. D'accord. Alors, c'est peut-être le mec, tout simplement. Peut-être, peut-être. Alors, sauvegardons quand tu veux. Alors, on sauvegarde par-dessus. Yes, yes. Voilà. Sauvegarde terminé. Be careful, Snake. D'accord. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite cutscene de fin vous aura mis l'eau à la bouche concernant la suite des aventures de Solid Snake dans ce putain de truc nucléaire à la recherche de Dr. Emrick, le créateur du Metal Gear, qui va nous aider à détruire ce fameux Metal Gear. Et je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada